J'ai tiré un trait sur tout ce qui caractérisait la femme que j'étais avant, sur tout ce qui m'a blessée, et toutes les choses que j'ai faites et dont je ne suis pas fière aujourd'hui. Ma chère Natalia, j'espère que tu seras très heureuse aux côtés de Felipe. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu m'as l'air assez préoccupée. Ah non, rien d'important. Felipe, Felipe... Ma chérie. N'a pas envie de faire l'amour ? Non, c'est pas ça. Je suis morte de fatigue, en plus j'ai la migraine. Bonne nuit. Je sais pas, je me disais... Je me disais qu'on pourrait en profiter pour rester quelques jours ensemble, comme ça on pourrait parler tranquillement à fer. Comment ça, quelles affaires ? Tu continues à faire ton petit business ? Non, mais qu'est-ce que tu crois ? Je suis avocat maintenant. Fais pas rire, j'ai mal partout. Pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Mais bon, le fournisseur que j'ai dégoté m'envoie la marchandise d'Amsterdam. Elle est de bonne qualité, y'a pas photo là-dessus. Mais bon, voilà, elle me coûte un bras. Et donc, en réfléchissant, j'ai pensé un truc que peut-être ton patron pourrait être intéressé pour s'associer avec moi. Pardon, monsieur. Tu devrais lui parler de moi, lui recommander ton vieil ami Chang'o qui est fidèle, loyal, et qui fait toujours de son mieux, hein ? Parlez de toi, ouais. Ça, c'est sûr, je peux faire. Mais te fais pas trop d'illusions, il cherche un nouveau fournisseur. Oh, mec, dis pas ça ! C'est pas vrai, il appelle aussi à la maison maintenant, faut arrêter. Oui, ça doit être parce que j'ai coupé mon portable. Bon, alors décroche, j'ai pas fait quelque chose et parle-lui une bonne fois pour toutes. À ça, il n'en est pas question, je ne tomberai pas dans le piège, je ne réponds pas. Alors un conseil, débranche le téléphone, maman, parce que je vais finir par péter un câble. Tant que tu répondras pas, il continuera d'appeler. Je t'en prie, oublie-moi, Evan, oublie-moi, je t'en supplie. Bonjour, je ne suis pas disponible, laissez-moi un message à plus. Oui, Francisca, c'est moi. Ça ne sert à rien de ne pas répondre à mes coups de fil, tu sais, parce que je ne vais pas te lâcher de si tôt, tant qu'on n'aura pas parlé. Je suis plutôt du genre borné, je te l'avais dit. Bon, pour être honnête, Paul, maman, je ne peux rien te promettre, Django. Je te dis, je ne sais même pas s'il a l'intention de monter un business sur l'île. Bon, d'accord, mais tu pourrais le lui présenter comme si ça venait de toi. Écoute, j'ai de bonnes références, il me connaît par mon cousin. Excusez-moi. Et si ce n'est pas suffisant, eh bien, je les lui apporterai moi-même. Tout ce que je te demande, c'est de lui dire que je suis dans le secteur et que je suis prêt à faire tout ce qu'il veut. Je suis dispo. Hé, c'est mon temps. Ouais, attends une minute. Pardon, s'il vous plaît. Patricia Blancourt. Qu'est-ce que tu t'appelles encore, c'est de lui ? Aucune idée. Romero, il est trois heures du mat', qu'est-ce que tu veux ? Je sais, patron, excusez-moi de vous appeler en pleine nuit, mais voilà, j'ai une chose très importante à vous dire, ça ne pouvait pas attendre. Je suis à l'hôpital de Veletas, et vous n'allez pas croire ce que j'ai sous les yeux en ce moment. T'es sûr de ce que tu avances ? Une seconde. Je change de pièce. Alors ça veut dire que Natalia est vivante ? Oui, patron, j'en suis sûr. La femme que j'ai devant moi est identique. Et donc ça signifie aussi... Qu'elles sont toutes les deux vivantes, et quel est son état ? Difficile à dire, patron. Je crois pas que ce soit très grave, parce que d'après ce que je vois, elle est reliée qu'à trois appareils. Ce qui me préoccupe beaucoup plus, par contre, c'est le nom qui est inscrit juste au-dessus de son lit. C'est marqué Patricia Blanco. Patricia Blanco ? Comment ? Pourquoi ? Désolé, j'en sais pas plus, patron. Mais je vais me renseigner. Ouais, c'est de récolter toutes les infos possibles sur elle. Comment est-ce qu'elle a atterri ici ? Qu'est-ce qui me t'est arrivé ? Tout ? Comptez sur moi, patron, je m'en charge. Parfait. Dis-moi, Fett. Qu'est-ce que tu fais à l'hosto à cette heure ? Eh ben, disons que j'ai eu un petit accident. Rien de sérieux, je vous rassure. Le plus drôle, c'est que dans mon malheur, j'ai eu une chance incroyable, parce que je suis tombé sur la révélation que je viens de vous faire. Ok, tiens-moi au courant, ciao. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, mon amour, pourquoi tu t'es levé ? Qu'est-ce qu'il te voulait ? Il y a un problème ? Non, un petit tracas qui vient de trouver sa solution. En fait, je crois que nous pouvons annuler le voyage de demain à Mexico. On vient à se rocher. Mais tu ne me réveilles plus. Oui, tu as très bien entendu, Oribe. On a du boulot ici, à l'hôpital de Vélétras. Et j'ai besoin que tu rappeliques immédiatement. Quand tu seras là, je t'expliquerai tout. Tu ne vas pas le croire, ça, je te promets. Romero, écoute, pourquoi on n'irait pas au bar ? Deux, trois tequilas et on conclut quelque chose. Je regrette, Tchango, mais ça ne va pas être possible. J'avoue l'urgence à faire pour le patron, je dois être réactif. De toute manière, pour le business dont tu m'as parlé. T'inquiète pas, je lui passe l'info. On fait comme ça ? Ah, je te remercie, mon pote. De rien. Ça m'a fait plaisir. Ouais, moi aussi. T'as attention à toi. T'inquiète. Ah, bonsoir. Je peux vous aider ? Eh ben, à vrai dire, il se trouve que j'attends des nouvelles d'un ami qui est entré en même temps que moi pour une bagarre et qui a morflé un peu plus. Et bon, voilà. Je ne veux pas vous déranger. Seulement, depuis que je vous ai vus, je n'arrête pas de penser à vous. Alors, je voulais vous demander si toutes les infirmières de cet hôpital étaient aussi charmantes que vous. Écoutez, je suis condamné à passer la nuit ici et à attendre que mon ami sort. Je ne sais pas si, disons, quand vous aurez terminé votre service, vous accepteriez que je vous offre un café ? On pourrait faire plus en plus connaissance. Pourquoi pas. L'infirmière m'a appris qu'elle avait été amenée il y a quelques jours par des pêcheurs qui l'avaient trouvés sur une plage tout près d'ici. Ils l'ont déposé aux urgences, mais ils n'y croyaient pas. Elle avait l'air plus morte que vivante. D'après mes recherches, elle aurait tenté de se suicider en s'injectant de fortes doses de stupéfiants. Et comment se fait-il qu'elle porte le nom de Patricia Blanco ? Parce qu'on l'a retrouvée en possession d'un passeport panaméen, patron. Ce qui veut dire que Natalia évoluait sous une fausse identité ? Intéressant. Qu'est-ce que t'as appris d'autre ? Eh ben, on m'a laissé entendre que l'administrateur de l'hôpital attendait que la police lui donne des renseignements sur cette femme par le biais de l'ambassade du Panama à Puerto Rico. Évidemment, je parie que ça ne donnera rien. Je me demande si Mme Esquivel sait que cette femme est ici, patron. Non. Elle aurait déjà cherché à la rencontrer ou au moins à la contacter, même de façon anonyme. Non, Véronica n'a pas la moindre idée que ça serait sûre. D'accord, et pour la coïncidence à Mexico ? Maintenant que nous savons que les deux sœurs sont vivantes, ce qui aurait très bien pu se passer, c'est que Natalia ait quitté le sol panaméen pour le Mexique sous une fausse identité. Est-ce qu'il expliquerait que Sotomayor n'ait trouvé aucune information sur Natalia Garrido ? Et quand elle a débarqué à Mexico ? De deux choses l'une, il est tombé dessus par chance ou bien ils lui ont dit que Véronica était en ville et il l'a contactée. Et c'est la raison pour laquelle elle ne s'est pas rendue au dîner avec vous. Parce qu'elle avait rendez-vous avec sa sœur. C'est possible en effet. Et si tout ceci est exact, nous devons savoir précisément ce qui s'est passé lors de leur entrevue. Oui. On peut tout imaginer. Peut-être que ça n'avait rien d'une réunion amicale. Elles se sont battues, Véronica lui a balancé qu'elle ne voulait plus jamais la voir, et sa sœur, du coup, est rentrée sur l'île. Et avec ce que Natalia venait de vivre, elle a dû se sentir rejetée. Et par désespoir, elle a décidé de se suicider. C'est possible, oui, c'est possible. En tout cas, ce qui est parfaitement clair, c'est que cette femme qu'il soigne là-haut, c'est Natalia. Et que dès qu'elle se réveillera, nous devrons absolument lui parler. Très bien. On n'a pas d'autre choix que d'attendre. Peut-être qu'il ne faisait que l'espionner. On va savoir. Qu'importe. Tout est bon à prendre, Carbonelle. N'importe quelle information qu'il nous mettra sur la piste de Natalia. On dirait qu'elle va pénétrer dans cet immeuble. Ouais. Bien, on se bouge. En ce moment, elle doit être à son rendez-vous avec le psychothérapeute que nous a recommandé Elias. Psychothérapeute ? Alors, il l'a trouvé si instable que ça, il est sûr ? Oui, Van, il est sûr. Et moi aussi. Je ne te le cache pas. Son humeur peut changer d'un moment à l'autre. Elle passe d'un stade d'angoisse totale à comme si de rien n'était en l'espace de quelques minutes. Et selon toi, d'où est-ce que ça pourrait venir ? Justement. Je n'en sais rien. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle avait récidivé avec la drogue. Mais j'ai fouillé la maison de fond en comble et je n'ai rien trouvé. Absolument rien. Alors ça veut dire que c'est pas ça ? Et si ce n'est pas ça, c'est peut-être pire. Comment ça, pire ? Il y a plein de choses bizarres. D'abord, ce voyage soudain au Panama. Ensuite, l'histoire de sa sœur dont elle refuse de parler. Eh bien, peut-être. Peut-être qu'elle a subi un traumatisme quelconque, j'en sais rien. Parfait. D'accord. Admettons. Mais quand l'inspecteur de police l'a questionnée pour en savoir plus, Véronica a commencé à paniquer. Et jusque-là, c'est compréhensible, non ? Ah oui. Compréhensible. Tiens, hier, elle m'a dit qu'elle était avec Frankie. Et quand je creuse un petit peu, elle me sort la même excuse que d'habitude. Qu'elle m'a menti pour ne pas me faire de peine et qu'elle avait besoin de prendre l'air. Ce ne serait pas plutôt parce qu'elle ne voulait pas voir tes parents ? Ça aussi, c'est compréhensible. Et pour finir, la lettre mystérieuse qu'elle a reçue. Une lettre de qui ? D'après elle, elle proviendrait d'une amie qui est partie vivre au Bahamas depuis quelques années. Lorsque je lui ai demandé de me montrer cette lettre, elle m'a répondu qu'elle l'avait jetée. Mais Gabriela a bien remarqué qu'elle était nerveuse quand elle l'a lue. Et ça veut dire... Qu'elle me cache quelque chose. Non, non, Philippe, je crois que tu... Non, sérieux, tout ce que tu racontes est parfaitement compréhensible. Ah oui ? Je crois que c'est toi qui es obnubilé par le côté obscur. Oui, ça pourrait être une explication. Mais le pire de tout, Ivan, le pire de tout, et ce qui m'inquiète, c'est que par moments, je me demande si... si Véronica n'est pas impliquée d'une manière ou d'une autre dans la mort de sa sœur. N'importe quoi, bien sûr que non, on ne dit pas de bêtises. Comment ça, non ? Alors c'est parce qu'elle est déséquilibrée, c'est ça ? Alors explique-moi. Non plus. Non plus, Philippe, non. T'as raison, je ne sais pas comment je peux penser à un truc pareil. C'est moi qui dois être à l'ouest. Qui sait ? Va savoir. Oui, Rosanna. C'est bon, passez-le-moi. Salut, Manuel. Comment ça va ? Quoi ? Je suis quasiment certain, patron, que si vous parlez avec l'administrateur de cet hôpital, que vous lui demandez de transférer la patiente dans une chambre privée et que vous lui assurez de payer tous les frais, il acceptera avec le sourire. Vous ribé a raison, patron. J'ai entendu dire qu'il était désespéré par le coût de l'hospitalisation de cette patiente. Non, on court un risque. Et si on laisse cette femme ici, elle peut se réveiller d'un moment à l'autre et on ne sait pas comment elle va réagir. Parfait. Alors dans ce cas, pourquoi on ne l'enlève pas tout simplement d'ici ? Pour la métro, Romero, dans un autre hôpital ? Cette femme est inconsciente et elle va avoir besoin de soins médicaux. Non, Rubé, il a raison. On pourrait lui trouver un endroit perdu. Qu'il soit loin d'ici avec un médecin qui s'occupe d'elle quand elle se réveillera. Si jamais elle se réveille, patron. L'infirmière dit que c'est uniquement une question de temps. Et j'ai surpris une conversation des médecins qui affirmait qu'elle allait se rétablir. Et puis si elle ne se réveille pas, qu'elle meurt, on pourra toujours contrôler la situation. Je préférais cette option plutôt que de la laisser ici où tout le monde peut l'avoir. Ce sera un très mauvais choix, vu que la police est au courant de tout. Alors si vous voulez, Romero et moi, on peut déjà se charger de trouver l'endroit adéquat. Non, on ne va pas se précipiter. D'abord, je parle à l'administrateur. Et ensuite, je décide. La famille de Madame Blanco ? Par ici, docteur. Ravie de vous rencontrer. Edouardo Ruiz. Suivez-moi, je vous prie. Quel est votre lien avec Madame Blanco ? Avec Mademoiselle Blanco, docteur, si vous le voulez bien. Parce que Patricia n'est pas encore mariée. C'est très simple. Ma relation avec elle est celle d'un parent éloigné. Étant donné que ma femme a été autrefois l'épouse du mari de l'une de ses soeurs. Et vous ne pouvez pas imaginer par quel concours de circonstances incroyables j'ai appris qu'elle était hospitalisée ici. parce que je ne réside pas du tout sur cette île. C'est ce que je voulais vous demander. Comment l'avez-vous su ? Par l'ambassade du Panama à Puerto Rico. Mais on était supposé leur donner cette information dans la matinée. Le plus important, c'est que j'ai été informé et que je vienne apporter une solution aux problèmes financiers de l'hôpital. Parce que j'imagine que ça doit être très embarrassant de payer la facture d'une patiente dont personne ne s'intéresse. En effet, oui, c'est délicat. Entre les examens que nous avons pratiqués et tous les soins nécessaires de ces deux derniers jours... Alors, je vous en prie, docteur, ne vous tracassez pas. Je prendrai en charge tous les frais qu'elle a occasionnés. Y compris ceux liés au rapatriement pour que Patricia puisse récupérer et se rétablir au sein de sa famille. Dites-moi simplement ce que je dois faire. Quels sont les documents que je dois signer ? Car j'aimerais régler ça le plus rapidement possible. Je pourrais voir votre pièce d'identité, s'il vous plaît, monsieur Ruiz ? Bien sûr, pas de problème. Je vous remercie. Vous allez d'abord devoir remplir des formulaires. Présenter un certificat du médecin qui va la suivre au Panama. Régler la procédure d'embarquement de l'ambulance aérienne pour son transfert et la police exigera une autorisation formelle signée de l'ambassade qui prouve que c'est vous qui prenez en charge la patiente. Si vous le désirez, je peux appeler l'inspecteur en charge pour qu'il vous mette en relation... Tout ceci a l'air horriblement compliqué. Mais il s'agit de la procédure habituelle, monsieur Ruiz. Dites-moi, combien cela coûte pour accélérer cette procédure sans passer par la voie officielle ? Pour l'accélérer ? Oui, vous savez bien. 25 ? 30 000 dollars ? Combien ça me coûterait ? Je suis prêt à payer. Pour que Mademoiselle Blanco sorte aujourd'hui même de l'hôpital, faites un effort. Entrez. Merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Oui. Avez-vous déjà consulté un psychothérapeute avant ? Non, 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 c'est la première fois. Je... sincèrement, je ne sais pas ce que je dois faire. Seulement discutez un moment avec moi. Les difficultés de la vie sont parfois... rassemblantes. Et une personne comme moi peut vous aider à les voir de manière à ce qu'elles soient plus faciles à gérer. Et si ces problèmes n'ont pas de solution ? Si vous vous déchargez sur quelqu'un qui ne va pas vous juger, vous verrez que cela vous fera du bien. Et précisément parce que tout ce que vous direz ici est absolument confidentiel. Tout ? Tout ? Tout ? Tout, sans exception. Bien sûr. Elias m'a dit que vous étiez réticente à venir consulter. Qu'est-ce qui vous a finalement décidé ? Pour... rassurer mon mari, voyez-vous ? Mon mari qui en fait n'est pas mon mari, mais celui de ma soeur. Votre soeur sait que vous êtes ensemble. Non. Non, non, non. C'est... Et justement... C'est justement ça le problème. C'est ce qui me détruit de l'intérieur. Et j'ai pris sa place et pris le contrôle de sa vie. Pourquoi avez-vous fait cela ? Je ne l'ai pas fait par plaisir, docteur. Croyez-moi. J'étais supposée lui rendre service, d'accord ? Si j'avais su ce qui m'attendait, jamais je n'aurais... Qu'est-ce qui vous attendait ? Tomber amoureuse de l'homme qu'il ne fallait pas et... lui tomber amoureux de moi sans savoir réellement qui je suis. Je ne suis pas ce que les gens croient, docteur. Qui êtes-vous, Véronica ? Vous me promettez que rien de ce que je vais dire ici ne va sortir de votre bureau. La déontologie de ma profession me l'interdit. Je vous le promets. Maintenant, dites-moi qui vous êtes. Natalia. Le fait de le prononcer, ça me fait bizarre. C'est comme si... C'est comme si je n'existais pas. Et désormais, vous préférez que je vous appelle Natalia ? Oui. Après tout, c'est comme ça que je m'appelle. J'ai foi. Affirmatif. C'est bien un cabinet de consultation. La docteure Alfredo Matheo. Un psychothérapeute, ouais. On peut donc conclure que... Véronica voit un psy. Ouais. Faites le nécessaire, je vous prie. Et quand vous saurez où ont lieu les funérailles, vous enverrez une couronne au nom de l'entreprise. Vous pouvez compter sur moi, monsieur. Oh, pauvre Florencia. C'était une jeune femme pleine de vie. Je ne comprends pas comment elle a pu... Oui, je suis... Je suis aussi sous le choc. C'est triste. Bon, si vous permettez. Je vous en prie, allez-y. Mais qu'est-ce qui se passe ? T'en fais une drôle de tête. Tu n'es pas au courant de la nouvelle ? Non. Ils ont retrouvé Florencia et elle était morte. La petite qui bossait à la compta ? La lesbienne ? Lesbienne ? Non, mais où est-ce que tu as été chercher cette idiotie ? Rosanna, ça sautait aux yeux. Tu ne l'as jamais remarqué. Je l'ai surprise plus d'une fois en train de me reluquer de façon étrange. Oui, enfin, moi, non. C'est ridicule. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est suicidée, alors... Comment vous expliquez que Florencia s'est suicidée ? C'était où ? Ils ont retrouvé sa dépouille. C'est la partie la plus étrange de toute l'histoire. La police l'a découverte à bord d'un bateau qui partait à la dérive. Avec un couteau dans le ventre. Quel horreur. Quelque chose devait la faire souffrir, ou peut-être même quelqu'un. C'est incroyable ce qu'un être humain est capable de faire pour un chagrin d'amour. Et elle était toute seule ? J'en sais rien, mais j'imagine. Ah bon ? Et pourquoi vous pensez qu'elle s'est suicidée ? Quelqu'un aurait très bien pu l'assassiner, non ? On aurait pu aussi la poignarder. J'en sais rien, Lorenzo. J'allais pas demander ça à Manuel. Surtout pas dans l'état dans lequel il était quand il a appelé. Le fait est que sa fille est morte. Oui, d'accord, mais c'est étrange quand même. Très étrange que ce soit un suicide, parce que le jeudi, quand elle est venue me voir dans mon bureau pour me donner sa lettre de démission, elle disait qu'elle voulait changer de vie, changer de boulot, et ça, c'est pas vraiment le discours de quelqu'un qui veut attenter à ses jours. Peut-être qu'elle s'est décidée après. Elle était sûrement très angoissée. Oui, ou alors elle est sortie des toilettes, et tout d'un coup, elle a perdu la tête. On appelle ça la démence, moins barre. Lorenzo, ne sois pas si dur. On ne peut malheureusement pas savoir ce qui lui est passé par la tête, d'accord ? Maintenant, quoi qu'il en soit, c'est un drame. Et pour couronner le tout, je dois l'annoncer à Véronica. Encore une mauvaise nouvelle. Oui. C'est vrai, avec tout ce qui lui est tombé dessus dernièrement, avec les événements de ce week-end, je ne sais vraiment pas comment elle va réagir. Les événements du week-end, tu parles de quoi ? Tu te souviens de l'histoire de sa sœur qui est morte au Panama ? Eh bien, samedi, on a eu la visite d'un inspecteur qui lui a posé des questions. Et soudain, Véronica s'est sentie très mal. J'ai cru à un moment qu'elle allait nous faire une crise de panique. Alors, comment ça s'est passé ? Tout est arrangé, les gars. Le médecin va signer l'autorisation pour que nous puissions la sortir d'ici dans l'après-midi. Parfait. Et vous savez combien je lui ai lâché ? 35 000, pas plus. Je lui en aurais bien offert le triple. Romero, tu te mets à la recherche d'une planque discrète et rapidement. Bien, papa. Et toi, O'Hibé, tu me trouves un médecin ou une infirmière qui pourra nous aider à la soigner sans éveiller de soupçons. C'est comme si c'était fait, monsieur. Patron, excusez ma question. Vous n'aviez pas prévu de partir pour Mexico ? Si vous y allez, Romero et moi, on peut s'occuper de la patiente, vous savez. Non, je préfère rester ici. Je vais être présent lorsque Natalia ouvrira enfin les yeux. Je veux pouvoir la regarder bien en face et lui demander où elle a planqué cette foutue liste qui m'empêche de dormir. Ne stressez pas, patron, même si je vous comprends. Vous avez déjà suffisamment de pression comme ça, sans en rajouter. Et comme je vous l'ai dit, ici, vous ne craignez rien. Il peut surgir la moindre petite complication. Pas de soucis, on intervient. À vrai dire, patron, vous êtes plus en sécurité ici qu'à Mexico. C'est possible, vous avez raison. En plus, Santa Maria ne sait même pas que Natalia est sur l'île et lorsqu'il réalisera que la piste de Véronica ne mène nulle part, il sera obligé de rentrer au Mexique les mains vides. Je lui aurais même offert un billet en première classe si seulement j'avais pu le blairer, ce guignol de flic. Venez en se tir de là, les gars. Plus j'y pense et plus j'y repense, à chaque fois je suis de plus en plus convaincu que Natalia Garrido est vivante, Carbonelle. Si elle est vivante, où est-elle ? Et explique-moi pourquoi Véronica aurait inventé sa disparition. J'en sais rien. J'en sais rien, mais je vais trouver. Santa Maria, tu serais pas en train de refuser de voir la réalité en face ? Pourquoi tu veux pas l'admettre ? Véronica n'avait aucun intérêt à monter une telle histoire. Quand elle nous a dit qu'elle ne savait pas où elle se planquait, c'était suffisant pour quoi pousser le bouchon ? Et en plus, tiens-toi bien, tout ça explique la disparition de sa sœur jumelle. Ça explique pourquoi elle est ici, en train de vider son sac chez le psy. Alors selon toi, à présent, elle est traumatisée ? Bah non, pourquoi selon moi ? Non, c'est le discours de l'assistante sociale qui nous a raconté ce qui s'était passé entre les jumelles quand elles étaient petites et c'est suffisant pour traumatiser n'importe qui. Ou il t'en faut plus. Carbonelle. Tu commences à te faire vieux, mon pote. Moi, je te dis qu'il y a un truc. Y a un truc. Ça cache forcément quelque chose. Y a un truc. Et je te jure que très bientôt, tu me donneras raison. On en reparlera. On verra bien, Santa Maria. Tiens, voilà le mari qui se pointe. Félipé esquivait. En voilà un autre qui m'intrigue beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Tu penses que lui aussi cache quelque chose ou quoi ? Non. Figure-toi que non. Il m'a paru plutôt sincère la fois où on lui a parlé. En fait, j'ai eu l'impression qu'il avait été troublé par la réaction que sa femme a eue à notre égard. On a peut-être une autre victime de toute cette histoire. C'est un sentiment de culpabilité dont je n'arrive pas à me défaire. Et je le reconnais, c'est parfois aussi ce qui m'a permis de m'en sortir et d'aller de l'avant. Et j'avais l'espoir qu'un jour, je pourrais réparer toutes ces souffrances que ma sœur a pu vivre. Et à d'autres moments, j'en arrive à un point où j'ai envie de mettre fin à mes jours. Prendre sa place était en quelque sorte une façon d'arrêter de culpabiliser. Et de récupérer son affection, docteur. Et maintenant que votre sœur est morte, vous devez aussi vous sentir coupable d'avoir agi ainsi. Non seulement je le ressens, mais je le suis. Ce n'est pas un comble. D'une certaine façon, je l'ai tuée tout en essayant de la sauver. La sauver de quoi ? Vous voulez que je vous dise, docteur ? Je ne suis même pas sûre. Tout a été si mystérieux, si étrange, que je ne sais plus où était la réalité et la fiction. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que je n'ai pas d'autre option que de continuer à être Véronica. Vous comprenez ça ? Pourquoi ne pouvez-vous pas être vous-même ? Pourquoi vous efforcez-vous de conserver une autre identité ? Eh bien, parce que maintenant, c'est trop tard, docteur. Et si Natalia, c'est-à-dire moi, ressuscitait, elle causerait beaucoup de peine. Mais peut-être qu'un jour, si jamais tout rentre dans l'ordre, je n'aurai pas le choix, je ne pourrai pas faire autrement. Mais en attendant, elle doit rester aux oubliettes. Je parle de Natalia. Vous vous libéreriez de Véronica et de son amertume ? En vivant la vie d'une autre personne ? Vous devez vous sentir comme enfermée dans une prison. C'est clair. Oui, exactement. Même si des fois j'ai été heureuse, ça m'est arrivé quand même au fond de moi de me sentir enchaînée. Comme, comme, comme si je devais subir un châtiment pour ce que je fais. Et c'est pour ça que vous avez cru voir votre sœur dans la rue. Vous l'avez suivie et vous avez ensuite perdu votre enfant comme vous me l'avez dit. Je sais, vous devez penser que je suis carrément folle, mais ce n'est pas le cas. Je vous jure que tout ce que je vous raconte est vrai. Je vous rappelle que je ne suis pas là pour porter un quelconque jugement. Je ne pense rien de tout ça. Je vous écoute, simplement. D'accord, mais vous comprenez pourquoi je ne peux pas rester avec Felipe et lui révéler la vérité. Il me prendrait pour une malade mentale. Et croyez-moi que si je ne l'avais pas vécu au plus profond de mes entrailles, je penserais exactement la même chose. Après vous. Merci. Docteur Matheos, je suis Felipe Esquivel, le mari de Véronica. Enchanté. Vous permettez... Je vous en prie. Comment tu te sens ? Bien. Tu avais raison, tu sais, ce travail ne peut que me soulager. Tant mieux. Que dirais-tu si on allait manger à l'hôtel ensemble ? Ensuite, on pourrait voir pour ton bureau. Comme tu voudras. On fait comme ça ? Alors on y va dans cinq minutes, le temps que je règle la consultation. D'accord ? Ok. On se rejoint devant l'entrée. Pas de problème. D'accord. Je t'attends dans la voiture. Je me dépêche. Docteur, merci beaucoup. De rien, au plaisir. Je vous revois bientôt, n'est-ce pas ? Oui, sans faute. A tout de suite. A mettre au courrier. Entendu. Docteur, vous avez une minute ? Je vous écoute. Je ne voulais pas vous demander cela devant ma femme, cependant, comment est-ce que vous la trouvez ? Je ne peux pas discuter du contenu des séances que j'ai avec mes patients. Oui, bien sûr. Je comprends très bien. Tout ce que je vous demande, en fait, c'est de me dire si je peux faire quelque chose pour l'aider. Je suppose que vous avez remarqué qu'elle ne va pas très bien. Oui, il y a une chose que vous pourriez peut-être faire. Elle parle très souvent de sa sœur. Oui, je sais, de sa sœur, Natalia. Elle est morte il y a peu de temps, mais je ne sais pas grand-chose d'elle. Véronica refuse carrément d'aborder ce sujet. Vous pourriez faire votre enquête. Toute information pourrait être importante pour moi. Je peux toujours essayer. Ce serait bien, oui. Autre chose. Assurez-vous que votre épouse vienne bien me voir deux fois par semaine. Voir même trois, si nécessaire. Bonne journée. Merci, docteur. Bien. Combien je vous dois ? Voilà. Tenez. Tu crois que tu pourras venir chez moi cet après-m'après les cours ? Ça devrait être possible. Il faut que j'appelle ma mère pour lui demander parce qu'elle voulait que je fasse un saut au supermarché pour lui acheter un truc qui lui manquait. Je ne pense pas que ça pose un problème. On peut aussi y aller ensemble. Ah oui, génial. Ça ne va pas être un peu long pour toi ? Non, t'inquiète. Ça me fera faire de l'exercice. Salut. Pourquoi est-ce que tu ne lâches pas une bonne fois pour tout... T'exagères. Ce n'est quand même pas la galère de bosser avec moi. Non. Non, c'est clair. Pour toi, ce n'est pas la galère. Écoute, Diego, qu'est-ce que j'y peux ? Ce n'est pas ma faute si le prof a décidé d'ajouter à notre devoir le chapitre sur lequel on a bossé hier. Ah, le chapitre sur lequel on a bossé ? Non, mais tu n'es pas atteint d'Alzheimer ? Tu as vu la Vierge ? Le boulot que j'ai fait tout seul. Tu déconnes, je t'ai aidé. Oui, mais c'est vrai. Tu m'as aidé. Oh, autant pour moi, excuse-moi. Tu m'as passé une feuille, et puis l'équerre, et... Et tu n'as rien glandé, Lucas. J'espère que ce coup-là, tu vas accomplir ta part de boulot parce que je n'ai pas l'intention de passer encore pour un imbécile. Bien. Écoute, je te propose encore mieux. Pourquoi cette fois, on ne bétonnerait pas tout le devoir ensemble ? Non. Ma partie, je la ferai tout seul, à mon rythme, pour être dans les temps. D'accord ? Et pas au dernier moment comme d'hab. Qui a dit qu'on allait le faire à la dernière minute ? Non, je pensais à un truc. On pourrait, par exemple, se réunir chez moi et commencer à rassembler nos idées. En fin d'après-midi, ça te va ? Non, et tu sais pourquoi ? Parce que tu vas encore m'utiliser comme alibi pour gruger ton père, j'en suis sûr. Non, mec, non. Non, alors dis-moi la vérité. Dis-le-moi en face, alors. Je veux me rattraper, tu comprends ça ? Je veux me faire ce boulot du cap. Et en plus, si tu réfléchis bien, t'es gagnant sur toute la ligne. Premièrement, le devoir sera fait exactement comme tu veux et seconde, t'as une excuse pour voir la belle Gabi chez elle sans avoir à la mater comme un nulos. N'oublie jamais ce que ton superpote Lucas fait pour toi. Ah, tiens, mets le cadenas sur mon casier. Merci. Manuel, je dois te faire signer un papier pour qu'on puisse te remettre le cadavre. Les pompes funèbres attendent dehors et ils pourront l'emmener. Pourquoi tu... Pourquoi tu ne vas pas te reposer un instant ? Ça te ferait du bien, tu sais. Tu veux que je rentre chez moi ? Dans ma maison, en sachant que... que ma petite fille n'est plus là. Non. Je suis passé à côté de ma fille. Allons, non, dis pas ça. Si, j'ai manqué à mon devoir. Quand elle avait le plus besoin de moi, je l'ai laissée toute seule. Et maintenant... Et maintenant, c'est trop tard. Pardonne-moi... 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 Martinez, j'écoute. Capitaine Martinez, le directeur de l'hôpital de Veletas vient d'appeler. Un parent de la femme panaméenne s'est présenté. Enfin, une bonne nouvelle. On va pouvoir se pencher sur d'autres problèmes. Bien sûr, capitaine, mais je pensais passer à l'hôpital pour vérifier tout ça, si vous le permettez. Pour vérifier quoi, dis-moi ? S'il y a quelqu'un de sa famille, on n'a plus rien à voir avec cette affaire. Tu peux la classer. Capitaine, ce qui se passe, c'est que le gérant de l'hôpital a autorisé le transfert de la patiente sans nous en informer. Et pour tout vous dire, je trouve ça un peu étrange. Écoute-moi. On a plus d'une douzaine d'affaires sur les bras. Pourquoi tu t'obstines sur celle-là ? On peut remercier le ciel qui ne nous réclame pas du matos et du personnel. Classe-moi tout ça, c'est un ordre. Comme vous voudrez, capitaine. Ce serait possible pour toi de me remplacer cet après-midi à l'hôtel ? Je ne vois pas où serait le problème, mon pote. Je suis cool. Pour moi, en plus, c'est un bon plan. Ça me donnera l'occasion de faire du business sur ton dos. Quoi ? Quel business ? Le business dont on raffole, mon pote. Celui qui remplit le tiroir-caisse. Ah, autre chose. Tu me dois aussi ton salaire d'aujourd'hui, sinon... Putain, t'es un rapace, toi. Tu croyais que j'allais le faire gratis ? Non, monsieur. Non, pour toi, même la politesse n'est pas gratuite. J'ai compris. Ça va, je te file mon salaire. T'es vraiment un super pote, Charlie. Je te remercie. Charlie ? Charlie ? Tu pourrais me rendre un service ? Ouais, ça dépend. Tu pourrais pas me prêter 150 balles ? Je te les rendrai la semaine prochaine. Oh, ça tombe mal. Oui, je te les aurais prêtés avec grand plaisir, seulement, voilà, t'arrives trop tard. Mais, ma grand-mère a des petits soucis de santé et je viens de lui envoyer du fric pour qu'elle puisse payer ses médocs. Pas de bol. C'est pas grave, merci quand même. Désolé. Ce pauvre Charlie, ça lui a tourné la tête, Lucas. C'est normal qu'il ait pété les plombs. Cet abruti n'a jamais vu autant d'argent de sa vie. Qu'est-ce que tu veux ? Ah, changeons de sujet. J'ai eu une journée pourrie. Ah, je t'ai pas dit, le samedi après la fête, j'ai fini dans un bar avec les tasses. Avec les tasses ? Sérieux, t'as des entrées dans le milieu ? Eh, ça va pas, je suis pas fou, non ? J'avais rencard avec un fournisseur, et devine sur qui je suis tombé ? Sur ton oncle, Lorenzo. Ah, je te dis pas comme j'ai balisé. J'ai cru qu'il m'avait reconnu, mais il était dans un état tellement bourré, le pauvre, que j'aurais pu le dépouiller, qu'il aurait rien remarqué, je te jure. Alors, Lucas, tu fais quoi, là ? Je te cherche dans la cour depuis une demi-heure. Ben, je suis rentré, il fait trop chaud de... Ah, on dirait que toi t'as fait la fête, parce que t'as encore de la bombe sur les chevilles. Ouais, j'y suis allée toute seule, parce que monsieur me fait la tronche. Mais bon, comme tu peux le voir, je suis pas ranquinière. Je voulais savoir si t'as envie qu'on fasse un truc ensemble après les cours. Euh, non, désolé, je peux pas, j'ai un devoir de chimie à faire avec Diego. Pourquoi c'est pas lui qui le fait ? Parce que ce clampin n'est pas aussi idiot qu'on le pense. Quand il s'est rendu compte du truc, il a dit qu'il allait me virer du projet et j'ai besoin de son aide. Lucas, tu me jettes ? Dis-le ! Non, je te dis simplement qu'on pourra se voir un autre soir. Hein ? Alors, toi, t'as rien compris. Comment tu peux être aussi idiot ? T'es malade ou quoi ? Pourquoi tu la rembars, mon pote ? Elle te proposait une soirée sexe ! Tout ce qui l'intéresse, c'est mon fric, Federico. Elle me prend pour un distributeur automatique. Elle s'est suicidée ? Oh mon Dieu, dis-moi que c'est pas vrai, Felipe. Si ce n'était pas Manuel qui m'avait appelé pour me l'annoncer, je crois que je ne l'aurais pas cru non plus. Où est-ce qu'ils ont trouvé son corps exactement ? Sur un bateau, au beau milieu de la mer. Quand tu liras cette lettre, je serai déjà loin. Je veux recommencer une nouvelle vie comme toi, tu l'as fait. Elle voulait recommencer une nouvelle vie loin d'ici. Qu'est-ce que tu as dit ? Non, c'est juste qu'elle m'avait laissé entendre qu'elle voulait passer à autre chose, changer de vie loin d'ici, pas qu'elle voulait en finir. Quand est-ce qu'elle t'a dit ça ? Quand elle est venue à la maison le week-end après la perte du bébé. Je me souviens, tu m'avais raconté qu'elle comptait partir vivre seule. C'est une histoire de fou. Elle n'avait pas l'intention de se faire du mal, non ? Au contraire. Je sais. Ivan a eu la même impression le jour où elle lui a présenté sa lettre de démission. Qui sait ce qui a pu se passer pour qu'elle change du tout au tour. Je suis désolé d'avoir à t'apprendre cette nouvelle dans l'état où tu es. Je me faisais du souci. Je ne savais pas comment tu allais réagir. Véronica, ça va ? Oui. Bon, on finit de manger et on va parler avec Claudio. Il va te trouver un bureau pour que tu commences le plus vite possible. Madame, oui, je vous appelle pour vous dire que ma fiancée ne va plus avoir besoin de l'appartement. C'est ça, oui, elle le libère aujourd'hui. Oui, je comprends, mais c'est urgent, un événement inattendu et elle ne peut pas le garder. Écoutez, je vous laisse les clés sur la table de nuit. D'accord. Une clé USB. Je me demande ce que Véronica fabrique avec ça. Je vous invite. si vous avez access parcerca. On ne sait jamais Le 항 parcerca. Parcerca rege